Bonjour, je suis Jean-François Mathieu, éleveur de vaches salaires sur la commune de Meillard où j'élève une cinquantaine de vaches salaires sur 70 hectares en bio, essentiellement en veau rosé pour l'alimentation de collèges et collectivités, mais aussi en production d'animaux reproducteurs que je commercialise auprès de mes collègues. Ma philosophie de mise en valeur de ferme s'organise autour du mot peinard. L'idée étant non pas la politique du maximum, mais la politique de l'optimum, c'est-à-dire avoir un impact minimum sur l'environnement et mettre en valeur au mieux ce que la nature nous propose et sur l'exploitation, ce sera essentiellement de l'herbe. J'ai pour habitude d'être un petit peu taquin et de dire que je mets en place sur mon exploitation un système totalement révolutionnaire qui est de nourrir des herbivores avec de l'herbe et aujourd'hui ça me permet en tant que papa isolé de bénéficier de temps et d'une rémunération qui me suffit très largement à couvrir mes besoins et mes envies. Mon système est assez facile à mettre en place en Corrèze du fait que nous soyons une région plutôt très herbagère où finalement la culture sur mon exploitation est rendue plutôt difficile par la topographie, par la nature du sol, mais la force c'est la capacité des sols corréziens à produire de l'herbe. Alors je participe depuis une dizaine d'années au festival de l'élevage de Brive avec mes collègues éleveurs salaires. L'idée pour notre groupe dont je suis président, le syndicat salaires corréziens, est de créer un lien et des échanges avec le monde non agricole. et ce week-end-là est un week-end réservé, un week-end privilégié de contact avec les gens de Brive et des alentours. Alors du bien élevé au bien mangé résume parfaitement la motivation des éleveurs salaires et résume bien notre participation au festival de l'élevage de Brive. Alors mon plus beau souvenir au festival de l'élevage de Brive, il n'est pas vieux, il date d'un an, et ça me ramène des émotions. Ça a été l'échange avec une personne qui était encadrante d'enfants handicapés qui en parlant avec l'un de mes enfants s'est rendu compte que peut-être il y avait quelque chose à faire en venant sur les fermes et cet échange qui a eu lieu au festival a permis à cette classe d'élèves en difficulté de se rendre deux fois sur l'exploitation et de créer des moments dont je pense qu'ils se souviendront longtemps et dont je me souviens avec beaucoup d'émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada